Troisième journée, dernière journée de commémoration du débarquement de Normandie. Encore une fois, la guerre en Ukraine à l'avant-scène. Marie-Ève, la France et les États-Unis annoncent de l'aide supplémentaire à Kiev. Oui, absolument. L'heure est à la diplomatie aujourd'hui à Paris. Et avec la présence du président Zelensky en France, c'est difficile de parler de Deuxième Guerre mondiale, de délivrance de la France sans faire de parallèle avec ce qui se passe en Ukraine. Alors, il y a eu une rencontre bilatérale plutôt aujourd'hui entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky. Joe Biden qui a annoncé une nouvelle aide de 225 millions de dollars à l'Ukraine qui va servir entre autres à reconstruire le réseau électrique qui est lourdement endommagé, mais aussi à acheter de l'équipement militaire supplémentaire. Et Joe Biden en a profité pour s'excuser à M. Zelensky. Pourquoi? Pour le long délai avant que le Congrès américain adopte le programme d'aide à l'Ukraine de 60 milliards de dollars. Il a souligné que c'était des républicains qui avaient bloqué cette aide pendant des mois, alors à décocher quelques flèches de façon peu subtile, disons-le. Là-dessus, on peut écouter le spécialiste Luc Laliberté. Ça permet à Joe Biden de mettre en contraste deux options diamétralement opposées. La force du groupe, la solidarité, la démocratie. De l'autre côté, Donald Trump qui évoquait d'ailleurs à la télévision son désir de vengeance avec Sean Hannity sur Fox News. Donc, c'est difficile pour Joe Biden d'avoir une opportunité ou un moment où le contraste ne peut pas être plus évident et plus grand, si on considère que le théâtre est international cette fois-là. Merci beaucoup, Marie-Ève. Veuillez en retour.